You told me more than once to show you my intention My brain gets blocked at times but now Somehow I'll give you my attention You've got to know that I I ain't a person who understands all the clockwork of our romance Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Vous allez entendre la machine pour le café du matin Tête du matin, je sors du lit, je viens de descendre Je vais préparer le petit déjeuner, je vais faire cuire des petits pains et des croissants Et puis je suis en train de me faire un coulé, un café Ça va être une journée je pense tranquille aujourd'hui, il pleut dehors Je voulais aller me balader mais du coup je pense qu'à moins que ça se remet cet après-midi Autrement voilà, c'est mort comme Greg vient de dire Donc je pense que ça va être le même style de journée d'hier Hier soir, je sais pas, j'ai dû faire un pic de fièvre ou je sais pas quoi J'étais gelée de chez gelée alors que Greg me disait mais t'es bouillante quoi en fait Je comprends pas pourquoi tu me dis que t'as froid Et donc du coup il a fini par me monter un daphail gant Alors j'en avais pas repris parce que ça allait dans la journée, enfin j'en avais pris dans la journée mais je n'en avais pas repris le soir Et après j'ai eu chaud comme je sais pas quoi, enfin voilà je pense qu'il y a eu une petite réaction quand même au vaccin hier soir Mais du coup j'ai pas très très bien dormi Donc je me suis un petit peu rattrapée ce matin Allez, je vais remplir, tiens tu peux le remplir chérie Je vais déjeuner et puis ensuite on va aller prendre une bonne douche S'habiller, relax et puis être en, voilà, avoir une petite journée tranquille avant d'attaquer cette semaine Le repas de ce midi c'est poulet rôti et je vais faire un gratin dauphinois avec de la salade Ouais, donc je ferai ça tout de suite après la douche parce qu'il faut le temps que le poulet cuit C'est ce qu'il y a chérie ? Tu me fais de papa Non, pourquoi t'es en pyjama ? Parce que je suis en pyjama Oh Mais oui, le poulet, le temps que le poulet cuit et le gratin dauphinois ça met au moins une heure quand même à cuire Donc voilà T'as une tenue de vieux ? Avec ton peignoir en poule ou poule ou ? C'est vrai que t'as un contraste par rapport à moi Moi j'ai un peignoir en, voilà, avec de la dentelle et tout Hein ? Bon allez, j'ai besoin d'un café J'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux et tout, j'ai fait mes petits soins Je pense pas que je me maquillais parce que j'ai vraiment pas l'intention de sortir On dirait qu'il pleut plus Donc on verra cet après-midi mais au pire si on sort c'est juste pour aller se balader dans la nature Donc on s'en fout de la tête qu'on a Hein ? Puis même si c'est pour aller faire les magasins on s'en fout en même temps C'est moi qui ai des difficultés avec ça Greg lui il s'en fout lui, il va nature peinture comme tu dis Hein ? Comme McDo il dit, venez comme vous êtes Il s'en fout Alors que moi j'ai du mal à sortir sans maquillage, sans être un minimum apprêtée Alors que par exemple un truc que j'aurais jamais pu faire c'est aller conduire mes enfants Vous voyez en pyjama ou quoi Alors que mettons je sortirai pas de la voiture ou quoi Mais je ne peux pas Parce que je me dis on sait jamais quoi en fait Et puis je suis que la maîtresse elle doit me voir ou quoi Je sais pas si vous l'avez raconté une fois Si, parce que je vous l'avais raconté Parce que c'était arrivé une fois Stécie était partie avec mes clés de maison Dans En fait c'était elle qui avait fermé la porte Et je l'avais conduit au collège Avec mes clés de maison Elle avait embarqué en fait mes clés de maison Et du coup je me suis retrouvée dehors Et comme j'étais en tenue pour aller faire du sport après Donc j'étais en jogging, pas maquillée, à peine coiffée et tout J'ai pas pu aller dans le collège rechercher mes clés J'ai pas pu aller voir l'intendante et lui dire Enfin pas l'intendante mais la dame qui Alors qu'elle me connait hein Puisque je suis investie dans le collège et tout Elle me connait Et justement je pense que c'est ça C'est parce qu'elle sait comment je suis d'habitude Je suis toujours plus ou moins apprêtée et tout Donc du coup elle m'aurait vu arriver comme ça Elle m'aurait regardée bizarre Elle m'aurait demandé si c'était bien moi ou quoi Donc j'avais tellement honte d'aller dans cette tenue là Que j'ai préféré téléphoner à Greg Aller chercher les clés à son travail Plutôt que d'aller récupérer les clés dans la classe à Stécie Voilà c'est tout moi ça Bref Donc j'essaie de prendre un petit peu sur moi Surtout le week-end, le dimanche et tout Alors je suis en train de préparer le repas J'ai mis mon poulet Alors c'est un poulet que j'avais acheté Déjà tout assaisonné et tout Intermarché en Belgique Ils font des poulets comme ça C'est déjà tout assaisonné Il y a déjà les oignons et tout J'ai juste mis un petit peu d'huile d'olive Et je vais l'enfourner Et là je suis en train de faire du coup Mon gratin dauphinois Alors le gratin dauphinois moi c'est très simple Je prends un plat Je prends de l'ail Et je vais venir bien écraser En fait l'ail que j'ai écrasé avec le pressail là Tout autour Alors je laisse ce qui reste à l'intérieur du plat Mais j'en mets bien partout Je vais mettre mes pommes de terre Que j'ai coupées en rondelles Dedans Et après je recouvre de crème Sel, poivre Et c'est tout Basta Je fais rien de plus Pas de lait Pas de fromage Rien du tout Je fais pas pré-cuire mes pommes de terre Ou quoi Tout cuit comme ça dans le four Ça met du temps Mais c'est ce qui donne en fait Le mélange ail et crème Donne cette impression de fromage C'est un des gratins Que Angel préfère C'est vrai que j'en fais très rarement A cause de ça Mais j'essaye pareil De prendre sur moi aussi On a tout mis en rondelles Comme ça dans le plat Salé, poivré On vient juste le recouvrir avec de crème Alors on en met beaucoup C'est pour ça que la moitié C'est une brique d'un litre Parce qu'il faut que ça vienne à hauteur Les pommes de terre En fait C'est ce qui va faire cuire les pommes de terre Et en fait après avec l'amidon Les pommes de terre sont pas cuites Elles sont juste coupées en rondelles L'amidon va dégager les pommes de terre Ça va lier la crème Et ça va faire la petite sauce Qu'il y a autour des pommes de terre Quand on fait un gratin d'eau finouille Alors la quantité de crème Ça dépend du plat Ça dépend de la quantité de pommes de terre Que vous faites et tout Et voilà Alors moi ce que je fais aussi Parce que ça a un petit peu tendance à déborder Quand ça va bouillonner Pour éviter de devoir nettoyer le four Après je le pose sur une plaque Comme ça si ça coule Ça va couler dans la plaque Voilà On met bien On immerge bien toutes les pommes de terre Et puis c'est parti Au four Il faut au moins compter Trois quarts d'heure de cuisson Vous piquez Dans votre gratin Pour voir si c'est cuit Si c'est pas cuit Bah vous rajoutez un petit peu de temps À température Moi je mets à 200 180-200 degrés Il me reste un peu de crème Dans ma brique J'avais bien envie de faire crème brûlée Je vais faire la recette du Cucomex Du Cucomex Je l'ai jamais faite On va voir ce que ça donne Allez C'est parti Alors je vous mets pas la recette C'est la recette Enfin je vous filme pas la recette Je veux dire Je pense que je vais faire exactement La recette qui est indiquée C'est la recette crème brûlée Oh là là Décidément De Cucomex Au niveau des ingrédients Il faut Deux gousses de vanille Alors là par contre Moi je vais changer Parce que j'ai pas de gousses de vanille Je vais utiliser du sucre vanillé Et de l'arôme vanille Du lait Des oeufs Du sucre en poudre 70 grammes de sucre en poudre 5 oeufs 120 grammes de lait 350 grammes de crème liquide Et 6 cuillères à soupe de cassonade Je pense que c'est pour après Venir caraméliser sur le dessus Donc allez On démarre J'ai mon four qui est pris Au niveau de la cuisson Logiquement c'était pendant 1h à 100 degrés Dans le four Mais j'ai mon four qui est pris Avec le poulet Et le gratin dauphinois Donc je vais tenter De les faire cuire Sur le Le panier vapeur Voilà J'ai mis le panier vapeur Et j'ai mis 1h 100 degrés On verra ce que ça donne Je pense que ça devrait fonctionner aussi Enfin il n'y a pas de raison Je pense Bon allez Et du coup Il me reste plein de blanc Je vais faire La mousse au chocolat Je prends la recette De la mousse au chocolat Pareil du coup Comix Mais comme mon coup Comix Est pris Je vais la faire avec Le kitchen Donc on monte Les blancs en neige 7 blancs en neige Et il nous faut 3 jaunes d'oeufs Donc comme j'avais 5 blancs J'ai rajouté 2 jaunes J'ai rajouté 2 blancs d'oeufs Il me restait du coup 2 jaunes Et du coup il y a un blanc Que je vais devoir jeter Mais bon par rapport aux 5 Voilà c'est rien Donc du coup 3 jaunes d'oeufs 7 blancs d'oeufs 300 grammes de chocolat Avec 150 grammes de crème 300 grammes de chocolat Moi je fais un mix chocolat au lait Chocolat noir Après vous faites en fonction de vos goûts Et on fait fondre ça Un peu au bain-marie C'est pour faire un peu comme une ganache Une fois que les blancs sont montés en neige On ajoute Enfin Montés en neige Avec une pincée de sel On ajoute 50 grammes de sucre Pour avoir des blancs Qui sont bien serrés Bien fermes Une fois que notre chocolat est fondu Dans notre crème On ajoute nos 3 jaunes On mélange bien Et on mélange les 2 appareils C'est tout simple en fait Donc que je répète On monte les blancs en neige Donc 7 blancs en neige Avec une pincée de sel On ajoute 50 grammes de sucre Pour serrer les blancs On fait fondre 300 grammes de chocolat Avec 150 grammes de crème On ajoute 3 jaunes Une fois que c'est fondu On ajoute 3 jaunes d'oeufs On mélange bien Et ensuite on mélange les 2 préparations Et après ça part au frigo Alors on mélange délicatement Pour pas faire retomber les blancs Mais le fait de les avoir serrés Avec le sucre Logiquement C'est un peu plus ferme Ça fait un peu style Vous voyez comme de la meringue C'est un peu plus ferme Il y a moins de risque De les faire tomber On verra si mes crèmes brûlées Ça fonctionne comme ça Mais je pense qu'il n'y a pas de raison Pour que ça ne fonctionne Avec la mousse au chocolat Vous allez en faire énormément Surtout que La mousse au chocolat Faut pas la Enfin Si vous en mangez beaucoup Après c'est vite écœurant Donc Alors Ouais Moi j'en ai fait au moins pour 10 personnes Donc là c'est mes petits pots Que j'adore Avec ma petite cloche Et puis le reste J'ai mis dans les pots à yaourt Avec le petit couvert Que j'avais acheté Pratique Voilà Vous voyez On a une belle texture On commence à avoir des petites bulles là Là ça va partir au frigo Et j'ai mes desserts du coup Pour aujourd'hui Et puis le début de la semaine Je pense pour un moment Enfin quoi que la mousse au chocolat Angel adore Il va pouvoir manger deux par jour Sans soucis Il va couper le poulet Moi je dois aller mettre le gratin J'ai eu raison de le mettre sur une plaque Parce que ça a bien coulé tout autour Ça a bien débordé Là au moins j'ai que la plaque à nettoyer Et pas le four Bon allez On va manger On a fini de manger Bah les petites crèmes Ça va fonctionner Donc voilà Au cas où vous Vous voulez tester Voilà Une heure sans degré C'est aussi bien qu'au four Là je vais les filmer Et je vais les mettre au frigo Il n'y aura plus qu'à aller faire un petit peu À mettre du sucre au dessus Et aller faire Carmeliser Avec un petit chiot au frigo Moi là ce que je vais aller faire C'est que je vais m'installer Avec Greg On est en train de finir Un épisode de Good Doctor Et en même temps Moi je vais finir de monter le vlog Et de répondre à vos commentaires Parce que je ne l'ai pas fait Hier soir Donc du coup Il faut que je fasse maintenant Ça va chérie ? C'est reposé un petit peu Enfin moi j'ai regardé la télé J'ai commencé aussi J'ai répondu à vos commentaires Et j'ai mis la vidéo en ligne Là on va les faire Promener Marley On va les balader Un petit peu Kim elle a répondu Tu peux les jeter En fait on fait des découvertes Encore en haut De choses qu'ils ont laissées Et du coup je demandais À Kim Ce que je devais en faire Hop Bon allez On va aller promener Marley Avant qu'il fasse noir Et puis après on va rentrer Tranquillement Petite balade au bord de l'eau On va aller promener Marley On va aller promener Marley Et de longueur Et de longueur I am going to love for me Oh Gloria please Don't love for me On est rentrée, je suis revenue avec Alors j'ai trouvé des branches Je les aimais bien, je me suis dit On va tester ça, alors j'ai peur que les petites boules tombent Mais on verra bien Hop Et puis du coup j'ai repris des petits plumeaux Alors là il faut que je les... Là ils sont un peu mouillés parce que c'est humide dehors Mais ils vont sécher Et puis je vais leur donner un petit coup de fer Enfin de sèche-cheveux Un petit coup de lac et ça va donner le même effet Parce que c'est exactement les mêmes que ceux que j'ai Et puis on est passé aussi à l'intermarché Parce que ce soir c'est les américains Et Greg s'est rendu compte qu'ils avaient pris la dernière baguette Donc comme il n'y avait que l'intermarché en Belgique Qui était encore ouvert On a été chercher de la baguette là Pour ce soir Il commence à faire bien bien froid là dehors Hein ? Bon allez Je pense que... Ça fait beau, j'aime bien Nature des fois Les petits trésors Alors en fait je les ai mis là Mais pour l'instant je n'ai rien fait Je les ai juste... On verra demain Quand ils seront secs Mais on voit un... Vous voyez celui qui est ici C'est un que je viens de cueillir Il y a un tout petit peu plus foncé par rapport aux autres Mais du coup ça fait plus touffu Ça fait mieux Et l'autre bouquet Pour l'instant je l'ai mis là Je vais voir demain Ce que je vais faire Je les ai posés là Je les ai à peine coupés Les branches c'est la même chose Je vais les raccourcir je pense Mais je pense que... Enfin voilà Je verrai demain Mais j'aime bien Ça reste dans mes tons Et j'aime bien ce que ça fait J'aime bien ces petits plumeaux Je vais préparer le repas Pour ce soir On a fait les petites routines Il y a l'aspirateur qui est en train de faire son petit travail Donner un petit coup À la maison Hop Voilà je passe Alors ce soir Comme je vous ai dit C'est américain Donc on va sortir les frites On va goûter les frites au paprika Qu'on a acheté à Intermarché en Belgique Et je vais les faire dans le ninja Avec des... Ce soir c'est pas du poulet C'est de la cervella qu'on va mettre dedans J'avais acheté des cervellas On va les couper Je vais les mettre avec les frites je pense Ah ouais bah elles sont toutes... Les frites au paprika T'as vu ? Elles sont un peu... Elles qui a poqué ? Non il y en avait deux On en avait acheté deux Bah il y a avec logiquement En fait elles sont un peu comme des chips sous paprika Elles sont remplies de paprika dessus On va voir si elles sont bonnes En fait c'est cette marque là Ah puis en effet ça sent les chips sous paprika en fait En fait c'était pour le four Triteuse Triteuse Et c'est une édition limitée Donc peut-être que... On va peut-être plus en retrouver Petit apéro de fin de week-end C'est du gin Fruit de la passion Jus d'orange Et un petit soupçon de sirop de vanille Oh merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as marché dans le caca ? Bah ouais dans la promenade Oh miam ! Oh c'est mes baskets ! Bah il y a du caca ! J'en ai besoin pour demain ! Bah tu vas les nettoyer c'est pas grave ! C'est pas moi qui a marché dans la pousse ! C'est pas toi qui a marché dans le caca ! Tiens ! Le pire c'est qu'il y a enlevé... Mais il n'y a plus rien en fait dessus C'est juste dans l'écran C'est pas ça que toi ! Ouais on va s'installer Profiter de cette fin de week-end Et puis après on va manger Oh j'ai mal au dos J'ai ma sciatique qui fait des siennes Je pense que c'est le froid Il faisait froid là tout à l'heure Quand on s'est promené Ouais j'ai entendu ce que t'as dit Mon père il te l'aurait pas soufflé Il a dit mieux vaut la qu'à ton cul Tu t'assis pas dessus C'est ce que mon père il disait tout le temps Quand on lui disait que t'avais mal quelque part Il faut mieux vaut la qu'à ton cul Tu t'assis pas dessus Vous entendez hein ? Il fait pas de bruit hein ? C'est l'aspirateur Il fait beaucoup moins de bruit que l'autre hein ? Je sais pas à mon avis tu les as laissés là Donc t'as dû... Bon je peux avoir une place pour m'asseoir aussi moi ? Pas du tout Allez Oh ça pue des pieds Oh ça pue des pieds T'es sûr que c'était dans le caca que t'as marché ? Ouais Bah allez tu animes la télé là ? Il y en a un qui est bien énervé malgré sa balade là En fait j'ai eu la bonne idée De lui... Ouais il y a eu deux balades ouais Aïe J'ai eu la bonne idée de lui faire découvrir les bouteilles Jusqu'à maintenant il y en avait peur en fait Et je lui ai montré que ça pouvait être amusant Et du coup maintenant dès qu'il nous voit avec une bouteille d'eau en plastique Et bah il veut la prendre Et il écrase mais alors comme une crêpe quoi en fait Et là il y a sa crise là Bon après ça prend moins de place dans la poubelle Donc c'est cool Bon allez Je pense que les frites c'est bon On va pouvoir manger Ah ça y est Ninja appelle On essaye de décrocher un chéri là Qui veut pas bouger ses fesses de son jeu Quand c'est pas le fils C'est le père Il attend Il cherche une sauvegarde Il se sauvegarde pas tout seul C'est un vieux jeu C'est un vieux jeu C'est le jeu de son enfance hein chéri Final fantasy De ton adolescence De ta période de jeune adulte Quand on avait pas d'enfant Et qu'on pouvait passer notre temps à jouer Bah que tu passais ton temps à jouer Quand il y avait pas un autre gamin Qui te piquait ta PS Hein Parce que maintenant il se bat avec son fils Pour avoir la PS Bon allez On va manger Enfin quand chéri aura décidé Mais en tout cas moi C'est prêt Donc fil américain Enfin américain Donc c'est de la baguette Comme je vous ai dit Ou mitraillette Il y avait une de vous Qui m'avait dit un autre nom aussi Je me souviens plus Donc oui C'est du pain avec une viande Donc là c'est de la Cervela C'est la marque Auchan C'est le truc asacien là Et il me restait des légumes D'hier Des hamburgers Donc du coup J'en ai rajouté dedans Et là du coup C'est les frites Au paprika Léger Ouais Léger C'est léger On sent un tout petit peu le paprika Pas beaucoup Elles sont bonnes On a fini de manger Il y a Greg qui s'endort sur son jeu Alors qu'il n'est pas tard Il est 8h30 Bon allez Moi je veux vous laisser là Je vais vous faire des bisous Puis Je vais vous dire à demain Pour une nouvelle journée avec nous Je vais vite aller prendre ma douche Et vite aller faire dodo aussi Je pense que Je ne vais pas tarder non plus Allez Bisous à demain Sous-titrage Société Radio-Canada